Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, il y a un minhag, c'est une coutume universelle au sein du peuple juif de faire le céder du tachlir. En quoi cela consiste ? Eh bien il s'agit de faire un acte symbolique de jeter ses avérotes en prononçant les psukim. On dit ces psukim, mais en fait on accompagne ces psukim de deux autres passages. Le premier, c'est l'explication du Zohar à Kadosh par rapport à ces versets, quand il fait la correspondance, le trait d'union entre ces treize attributs et les treize attributs de miséricorde de Hachem, Hachem el-Rahoum ve-Hannoun. Et parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de jeter à l'eau, de jeter dans la mer toutes nos fautes. Et ensuite on fait des prières très longues qui concernent tous les besoins du peuple juif. C'est un moment solennel, le tachlir. Mais pourquoi on le fait juste à Rosh Hashanah, alors, et surtout au bord de l'eau ? Et bien c'est que ce jour-là, d'après le Zohar à Kadosh, a eu lieu l'Akkedat Yitzhak. La ligature d'Isaac, ça s'est passé quand ? Le jour de Rosh Hashanah. Et le Satan a voulu empêcher Abraham, Yitzhak, de réaliser cet exploit. Empêcher le peuple juif de bénéficier d'un tel mérite. Mais Abraham et Yitzhak n'ont pas écouté les arguments du Satan. Il a été voir d'abord Abraham, il lui dit, comment tu vas aller égorger un fils que tu as eu à l'âge de 100 ans ? Maintenant, il n'a même pas d'enfant à l'âge de 137 ans, on n'a jamais vu ça. Un père qui va faire ça à son fils, son fils unique. Il va voir Yitzhak, il lui dit, mais tu t'imagines, tu vas te laisser faire ? Tu sais qui va hériter tout le patrimoine de la maison paternelle ? Et bien c'est Ishmael, ton concurrent, Ishmael, le fils de la servante. Et ils ont avancé tout de même. Ils n'ont pas prêté attention à toutes les tentatives du Satan de les dissuader. Qu'est-ce que fait donc le Satan ? Il n'a pas le choix que de se transformer en fleuve. Et là, il les empêche physiquement d'avancer. Mais eux avancent tout de même jusqu'à ce que l'eau du fleuve atteigne les narines. Et à ce moment-là, ils vont dire, Akadosh Baruch Hu délivrez-nous, parce que l'eau atteint les narines, si on avance, on est noyé. Alors c'est là que Akadosh Baruch Hu va gronder le Satan. Ig'ar HaShem Becha HaSatan, et le fleuve a séché. Étant donné que nos ancêtres ont été capables d'accomplir la volonté divine envers et contre toute épreuve et obstacle, même le fleuve, même la mer, n'était pas suffisant pour pouvoir les empêcher d'accomplir la volonté divine, et bien c'est un zéhout extraordinaire, puisque l'Arakéda Titzhak a eu Dieu ce jour même. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu de pardonner toutes nos fautes par leur mérite. Alors maintenant la question se pose, est-ce que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, est-ce qu'on applique également ce minhag de Tashlir, oui ou non ? Ça dépend des endroits. Dans un endroit où il y a le Eruv, alors nous dit le rabbe Yosef Zatzal qu'il faut, oui, en effet maintenir le minhag du Tashlir, le cédère, même le premier jour. Et même des personnes qui ne comptent pas sur le Eruv parce qu'ils sont mahmir, et qu'ils ne veulent pas transporter pendant Shabbat, et il y en a beaucoup comme ça qui ont peur, et bien il dit, ils n'ont qu'à donner le mahzor à un enfant qui n'est pas bar mitzvah. L'enfant n'a pas besoin d'être mahmir. Certes, on doit l'éduquer à faire des mitzvot, à ne pas faire des abérot, surtout le Shabbat, mais c'est seulement si béhémet, il n'y a pas de Eruv, mais s'il y a un Eruv seulement, toi tu es mahmir, la choumra tu peux la faire pour toi, mais un enfant qui n'est pas bar mitzvah ne lui impose pas des choumrots. Alors il dit, donc, il va sans dire que dans un endroit où il y a le Eruv, on peut maintenir le Tashlir et faire porter le marzor. Tandis que, dans un endroit où il n'y a pas de Eruv, alors il dit que s'il y a un risque que les gens transportent le marzor, évidemment il faut reporter le Tashlir au lendemain, au deuxième jour de Rosh Hashanah qui n'est pas Shabbat, qui est Yom Tov, Yom Tov, on a le droit de transporter des objets nécessaires. Mais, tout de même, même si on va faire tout le céder du Tashlir, si tu connais les psoukhim de Mi'el Kamoha, noséavon, le Hover al-Pesha, et que tu passes devant le fleuve, tu passes devant, j'allais dire à Paris, devant la Seine, Seine-et-Marne, et tu es devant un fleuve, en effet, tu peux réciter les psoukhim le premier jour, et c'est très bien, car c'est vraiment le Tashlir, le jour même de Rosh Hashanah, qui est le jour de Haqedat Yitzhak, même si tu ne vas pas réciter tout le passage du Zohar à Kadosh, avec les tefilotes qui suivent, mais au moins tu auras dit ce psoukhim on dit, V'etashlir bim tzolot yam kol hatotam. En tout cas, voilà, surtout, surtout, ne pas organiser un céder Tashlir, de manière collective, dans un endroit où il n'y a pas de Yerouv, il risquerait de transporter le Sidur, et bien ça c'est une Avera qui est tellement grave, que les Hachamim ont annulé la mitzvah du Shofar. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, ils ont dit, il n'y a pas de Shofar, bien que Minatora y ait une mitzvah, ils ont annulé la mitzvah de la Torah de Shofar, de peur qu'il y ait quelqu'un qui transporte le Shofar Birchout Arabim. Vous imaginez combien c'est Hamour le Shabbat, donc à plus forte raison que pour un Minach de Tashlir, on ne va pas courir un risque de transporter les Marzorim. Voilà donc une précision pour le Tashlir, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat.